Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai une nouvelle voiture à vous présenter et c'est la nouvelle XC60 de chez Volvo. Celle-ci est le modèle Recharge en T6 et je vais vous expliquer ce que ça signifie un petit peu plus tard. Voilà, celle-ci est le modèle à 4 roues motrices et je vous propose de faire un petit tour comme ça on voit un peu le design parce que ça, ça reste très subjectif et j'en parle généralement, voilà, je vous laisse vous faire votre propre opinion, je vous fais juste un petit tour de la voiture. Voilà, on va rapprocher celle-ci à le paquet R-Design. C'est un peu le pack sport de chez Volvo avec les jantes en 19 pouces, avec les accents en noir. Pareil, un petit peu partout, c'est un mélange de blanc et de noir. Je trouve que la voiture est vraiment magnifique et en plus avec ce temps, avec un petit peu de neige et de glace sur le sol, je ne sais pas, c'est juste le rendu, c'est vraiment territoire Volvo et je trouve que le rendu est juste spectaculaire. Bon voilà, petite parenthèse, comme je l'ai dit, c'est ceci est le modèle hybride. Voilà, donc vous la chargez ici, c'est très simple comme pour la XC40, donc c'est assez simple et puis ça ne prend pas très longtemps, quelques heures, elle est chargée pour 35 km d'autonomie. Voilà, regardons-la un petit peu de côté. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'elle a le Keyless, donc ça c'est plutôt cool, c'est un bel avantage. Si vous ne voulez pas sortir la clé à chaque fois pour ouvrir le véhicule, donc ça c'est une option assez commune aujourd'hui. Encore une fois, les jantes, très belles jantes. Et ici, passons un petit peu à l'arrière du véhicule. Voilà, très joli. Et puis, bien sûr, mon option favorite sur les voitures modernes, qui malheureusement n'est plus si présente, c'est que celle-ci est très bien équipée d'une double sortie, avec de vraies sorties à l'intérieur. Donc voilà, ce n'est pas du faux, ce n'est pas juste du design. C'est, voilà, il y a de vraies sorties et je trouve ça vraiment cool de la part de Volvo, comme sur la XC40, il se respecte à ce niveau et je trouve ça vraiment chouette. Continuons le petit tour. Voilà, à chaque fois, c'est un petit jeu entre blanc et noir et je trouve que ça donne vraiment... C'est juste magnifique. Je ne sais pas, il y a un truc, je trouve que Volvo fait de très belles voitures, dernièrement. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais ça on va en reparler dans une petite minute. Voilà, encore une fois, on continue. Comme ça, on voit la voiture comme il faut. Et on va passer à l'avant pour regarder la signature lumineuse. Là voilà, encore une fois, c'est du full LED. C'est du full LED de chez Volvo et je trouve ça très beau. Avec ça qui s'illumine comme ça. Et puis je trouve ça vraiment magnifique. Donc niveau design, ils m'ont eu. Voilà, je suis sous le charme du design Volvo. Donc je vous propose de passer au moteur avant tout. Comme ça, c'est fait. On va ouvrir le capot ici. Et ensuite, allons voir la bête. Donc comme je le disais, celle-ci est le modèle T6. Et donc, T pour essence. C'est un moteur 2 litres essence turbo. Et il y a aussi un moteur électrique. Pour un total, une puissance totale de 340 chevaux et 590 Nm de couple. Et dites-vous que celle-ci n'est même pas le modèle le plus sport pour le XC60. Il y a une version encore supérieure en T8 et en Polestar avec plus de 400 chevaux. Ce qui est quand même impressionnant. Surtout que c'est avec le même moteur. Donc voilà, je trouve que ce moteur a pas mal de potentiel. Et je trouve ça chouette que dans une Volvo, mon final familial, c'est une XC60 et ce n'est pas le modèle le plus sport. Voilà, c'est une hybride. Croyez-moi que ce n'est pas du tout une voiture lente. Tout le contraire. En plus, comme je le disais, c'est une 4 roues motrice. Donc ça permet de vraiment profiter de la puissance comme il se doit. Et je ne le précise même plus, mais bon, c'est une boîte automatique. Ça, on s'en doutait. Parce que la manuelle est morte, surtout sur une hybride. Je ne connais aucune hybride manuelle, en tout cas. Bon, voilà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Encore une fois, passons à l'arrière. Et voyons si ça fonctionne. Bien sûr, c'est électrique, le coffre est électrique. Normalement, ça va fonctionner. Non, pas du premier coup. Ahah ! Du deuxième, comme pour la vidéo en anglais. Donc c'est même pas fait exprès. Donc voilà, ici vous avez le coffre. Cette fois-ci, j'ai déjà levé ça parce que c'est tellement embêtant comme système. J'aime pas du tout ce truc. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais c'est vraiment pas cool. Mais sinon, voilà, vous avez un très grand coffre. Encore une fois, mon sac pour référence. Donc mon sac avec les caméras, etc. Et puis le sac de chez Volvo avec les câbles électriques pour recharger la voiture. Voilà, très spacieux. Avec un petit peu de rangement ici, hop, en dessous aussi. Bon, pas grand-chose vu que c'est une 4 roues motrice. Donc vous perdez un petit peu d'espace. On s'en fout, c'est pas grave. C'est plus que suffisant. D'ailleurs, les sièges se rabattent complètement. Et vous avez aussi une trappe pour vos skis si jamais vous faites de ski. Donc ça, c'est chouette. Puis un petit rangement ici. Une petite prise. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette voiture pour la rendre ultra pratique. Pour charger et décharger les choses. D'ailleurs, c'est super plat. Et puis c'est cool ici. Comme ça, vous frottez pas contre le pare-choc. Donc vraiment, je trouve que le coffre est plus que top, quoi. Je vous propose donc de passer à l'intérieur du véhicule. Et parce qu'il fait vraiment froid. J'ai failli mourir plusieurs fois pendant ce tournage à cause de la glace. Voilà, encore une fois, les finitions ici. Partout, c'est très doux. Il y a du bon cuir. Et je trouve que les finitions sont au top. Comme pour la XC40, je suis... Maintenant, je ne suis plus autant choqué. Parce que pour la première, pour la XC40, j'étais assez choqué. Mais là, sur le coup, je m'y attendais. Et je savais que ça allait être un bel intérieur. Et puis je suis servi. Encore une fois, c'est le Air Design. Donc avec le siège un petit peu plus sportif. Autant à l'avant qu'à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et puis le beau panoramique. Voilà. Je trouve que ça change beaucoup dans une voiture. Je vous propose de directement monter. Hop ! Comme vous le voyez, très facile de monter. Et puis, j'ai plein de place, quoi. Je suis bien. Mes genoux, ma tête, etc. Ici, j'ai les speakers. Ici, les entrées d'air. Là, j'ai une petite prise. Si je désire recharger quelque chose. Ici, il y a un petit tunnel. C'est une 4 roues motrice, c'est normal. Et puis, vous pouvez mettre quelques petites choses ici. Et ici, je ne sais pas. Le fameux sneakers, comme dans la vidéo sur la XC40. Donc voilà la vue. Plutôt chouette, non ? Avec le gros panoramique, c'est très illuminé. J'aime beaucoup. Et comme je le disais, j'ai beaucoup de place. Donc je suis une grande bête, comme je le dis à chaque fois. Plus d'un mètre 90. Avec beaucoup plus que 100 kilos. Donc voilà. Et pourtant, je suis super à l'aise. Même si à le panoramique, j'ai toute la place nécessaire. Autant pour ma tête que pour mes genoux. Donc je me ferais facilement faire 2000 km à l'arrière de cette voiture. Sans aucun souci. Même maintenant. Là maintenant, je suis prêt à partir. Si jamais, voilà. Non, je déconne. Mais le principe est là. C'est que vraiment, on est vraiment, vraiment très bien à l'intérieur. Que ce soit à l'arrière. Et comme je vais vous le dire bientôt, à l'avant aussi. Donc je vous propose de passer à l'avant de ce véhicule. Hop. Très facile d'entrer et de descendre. Voilà. Encore une fois, au niveau des finitions. Bon, pareil. Très bonne finition. Très beau. Avec les Armani Cardon ici. Très bon son. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. La petite poignée en alu. Donc c'est vraiment très attentif à la finition. Puis ici, vous avez pas mal de place. Comme vous pouvez le voir, c'est une bouteille d'un litre et demi. Qui rentre sans souci. Et puis ici, le petit recharge. Je trouve ça chouette. Pourquoi pas ? Mais voilà. Vous avez donc les sièges sport de la Air Design. En cuir. Avec un petit peu de tissu. Je trouve que ça fait un très beau combo. Autant visuel qu'au niveau confort. Puis les sièges sont vraiment top. Je m'attendais à ce que ce soit des sièges sport un petit peu plus rigides et tout. Par rapport à la version inscription que j'ai eue sur la XC40. Mais pas du tout. Pas du tout. Ils sont vraiment super confortables. Et puis ils vous maintiennent vraiment bien. Donc je suis très content. Et encore une fois, une vision d'ensemble du cockpit. Je vous propose de monter parce qu'il fait très froid. Voilà, voilà. Alors, la vision générale du cockpit avec le volant. Je vous propose d'abord de passer un petit peu sur les côtés. Ici, on ouvre le coffre. Ici, pour la trapa essence. Donc, ligno, tout ça, je passe. Vous avez le volant avec toutes les commandes nécessaires. Autant pour le cruise control adaptif que pour tout ce qui est système d'infos de divertissement et commandes vocales. Ici, bien sûr, cockpit digital. Il y a le heads-up display. Je vais vous le montrer dans une petite minute. Mais avant cela, passons ici. Donc, vous avez un petit peu de place pour mettre vos affaires là. Ainsi que des prises USB. Ici, si vous tirez là-dessus, vous avez deux places dédiées à vos bouteilles. Ainsi qu'un chargeur sans fil pour votre téléphone. Et ici, encore une fois, une petite prise 12 volts avec un mini-rangement. Donc, pourquoi pas. Je vous propose de refermer ça. Hop. Voilà, voilà. Et ici, donc, vous avez le contrôle pour ce qui est de la musique. Tout ça, je ne dois pas vous expliquer. Ensuite, je vous propose, en fait, de démarrer la voiture. Voilà, démarrer comme ça. Hop. Alors, il faut que je vous le montre parce qu'on ne la démarre pas. On pourrait croire qu'il faut la appuyer. Mais en fait, non, il faut tourner. Donc, c'est un petit peu bizarre, mais c'est chouette. Pourquoi pas. Dans la vidéo en anglais, ma consommation était de 5.9. Où j'avais dit que j'avais fait 90% en ville. Là, je viens de faire un petit tour justement pour l'essai en anglais. Et vu que je l'ai un petit peu conduit de manière un petit peu plus sportive, on va dire. Vous allez le voir dans la vidéo en français aussi. Voilà, ça a un petit peu monté. Donc, on est à 6.3 maintenant. Mais voilà, ça, c'est vraiment conso à 90% ville. Et j'avais fait une conso moyenne un petit peu plus générale. Où j'étais arrivé à, si je ne m'abuse, 7.6 litres au 100. En faisant de l'autoroute à 120-130 et également en faisant de la ville. Donc, pas en full charge. Parce que là, vous voyez, j'ai encore 14 km. Donc, je suis un petit peu à la moyenne. Et puis, je roule souvent en hybride. D'ailleurs, en parlant d'hybride, je vais vous montrer les modes qu'on peut sélectionner ici. On appuie et puis on peut un petit peu jouer. Donc, vous avez tout d'abord le constant all-wheel drive. Ça veut dire que vous êtes en mode 4 roues motrices constantes pour les routes un petit peu plus glissantes. Je trouve ça très utile. Vous avez le mode pur qui est pur électrique. Donc, vous n'allez rouler que en électrique avec le moteur électrique. Vous avez le mode hybride, celui que j'utilise à 99% du temps. Qui donc vous donne accès aux deux moteurs. Ensuite, vous avez le mode power qui est le mode sport. Et vous allez voir, le moteur est un petit peu plus engagé et prêt à attaquer. Et ici, le mode off-road. Donc, pour le tout terrain. Et contrairement au XC40, celle-ci est une 4 roues motrices. Et le mode off-road a un vrai sens. Donc, il a vraiment une utilité. Ensuite, si vous voulez le voir ici sur l'écran. Donc, voilà, c'est le changement entre hybride et sport. Donc, en sport, on a ça. Et puis, si on repasse en hybride, bien ça. Et puis, vous avez une très bonne définition ici en train. Et en plus, il y a le heads-up display, comme je le disais. Donc, l'affichage tête haute. Et comme vous le savez, c'est une option que, personnellement, j'affectionne beaucoup. Si je vais vous passer tout ce qui est GPS, Bluetooth, téléphone, connectivité. Bon, ça, on connaît. Bien sûr, il y a l'Apple CarPlay et l'Android Auto en optionnel. Avec, voilà, tout ce qui est FM, Bluetooth, tout ce qui est car status. Ça veut dire, vous pouvez un peu voir ce qui se passe avec la voiture. S'il y a des erreurs ou des problèmes. Pareil pour tout ce qui est, voilà, au niveau de la consommation. Vous pouvez rentrer là-dessus et voir votre moyenne, etc. Et puis, ici, on va repasser sur les systèmes de sécurité de chez Volvo. Comme pour la XC40, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Du coup, je vous propose de les voir tout seul en regardant. Faites une petite pause sur l'écran. Voilà, je vais vous en dire quelques-uns. Autant, bon, les caméras. Voilà, la caméra. Bref, tout ce qui est l'assistance pour le parking. Donc, les bip-bip, comme on appelle ça communément. Il y a l'assistance pour vous tenir entre les lignes. Il y a le détecteur d'angle mort. Et puis, j'en passe encore ici. Vous avez la prévention de collision. Voilà, vous voyez, il y en a énormément, énormément, énormément. Voilà, j'espère que vous avez fait pause parce que je n'ai pas l'intention de tous les couvrir. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu tout dit. Encore une fois, une belle vue générale du cockpit de la voiture. Comme ça, avec, encore une fois, j'adore vraiment. Je trouve que c'est tellement classe, tellement classe. Puis, c'est bien fini. Donc, ça fait un très bel intérieur. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et d'ailleurs, 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 une option que je trouve très classe. Et puis, ça devient un petit peu plus commun sur les voitures. Quand vous lavez la vitre, vous pouvez voir, ça ne sort plus en mode cheat. Voilà, ça ne vous aveugle plus. C'est directement dans les retros. Et puis, je trouve ça vraiment très cool. Et puis, vous pouvez ici gérer la quantité d'eau que vous voulez. Et vraiment, je trouve ça trop, trop classe. Voilà, encore un petit truc que je n'ai pas dit dans la version anglaise. Donc, c'est que pour vous, spécial pour mes francophones. Donc, voilà, je vous propose d'aller faire un petit tour maintenant. Parce que la voiture a déjà démarré. Donc, pourquoi pas ? On va faire un petit tour. Et on va parler un petit peu plus de tout ce qui est confort, suspension, tenue de route, sportivité, tout ça, tout ça. On va faire ça maintenant. Je vous propose donc d'aller faire un petit tour maintenant. On est en mode hybride. Voilà, démarrage en électrique. C'est silencieux, c'est doux, c'est calme. Et puis, voilà, on a besoin d'un petit punch. Pas de souci. La voiture est là. Donc, parlons un petit peu de confort sur route. Tout d'abord, mon assise, je suis très, très bien assis. Les sièges sont très confortables. Et puis, la suspension est aussi très confortable, très douce. La voiture est un petit peu plus rigide que la XC40. Je ne sais pas exactement pourquoi. Elle me semble juste un petit peu plus rigide. Mais pas de la mauvaise manière. Elle est juste un petit peu plus sportive. Et moi, personnellement, c'est une chose que j'aime beaucoup parce qu'elle me met encore plus en confiance. Donc, voilà, au niveau confort, on est très bien servi. Tout est à portée de main. Donc, voilà, l'expérience derrière le volant est juste très, très positive. Et puis, encore une fois, comme je le disais, dès qu'on a besoin d'un petit boost, le boost est là. Même s'il y a un petit lag, comme pour la XC40, donc ça reste une hybride. En mode hybride, il y a un petit lag. Mais si je vous la passe en mode sport, on va faire ça tout de suite. On va un petit peu ralentir. Voilà, comme ça, on ne dépasse pas les limitations de vitesse prescrites par la loi. Alors, on a un petit peu ralenti. On est en mode tranquille. Et puis, tout à coup, voilà, ça tire vraiment. Donc, ce n'est pas un jouet. La voiture a pas mal de puissance. Elle est un petit peu plus rapide que la XC40. Pas beaucoup plus parce qu'elle aussi, elle est un peu plus lourde, quoi. Voilà, je trouve qu'elle a un petit punch supplémentaire. Et ça se ressent. Et puis, c'est une 4 roues motrices. Je préfère personnellement. Voilà, si c'est un SUV, si vous voulez acheter un SUV ou une voiture dans ce genre-là, autant l'acheter en 4 roues motrices. Si, voilà, parce que ça reste un SUV. Techniquement, vous avez besoin de cet SUV pour différents milieux. Et parce qu'une voiture classique n'est pas suffisante. Donc, 4 roues motrices obligatoires. Mais bon, ici, on a Bruxelles. Même s'il est un petit peu neigé, là maintenant, bon, je vous avoue qu'il n'y a pas une grande utilité. Par contre, par contre, par contre, quand il y avait beaucoup de neige sur les routes et pas mal de glace, en mode 4 roues motrices, la voiture m'a beaucoup aidé. Contrairement à d'autres voitures qui n'ont pas tenu la route comme il fallait, malheureusement. Voilà, encore une fois, un modèle électrique très silencieuse, très calme, économe. Je ne vais pas repasser dans tout ce qui est consommation, on en a déjà parlé. On est plus ici dans le côté expérience, subjectif, derrière le volant. Et du coup, on peut se demander, mais quelles sont mes critiques par rapport à cette voiture ? Comme je vous l'avais dit pour la XC40, ma seule critique à l'époque, c'était le fait qu'elle n'avait pas de rétro électrique. Donc, il ne se pliait pas automatiquement, qu'on fermait la voiture, par exemple. Celle-ci, il les a. Donc, voilà. Quelle autre critique ? Oui, pour la XC40, c'était le prix. Ce n'était pas vraiment une critique, c'était juste un constat. Ici aussi, voilà. La XC40, j'avais dit qu'avec toutes les options et tout, elle est toujours autour de 60 000, 61 000 euros. Cette voiture, elle commence à 61 000 euros. Donc, il y a une différence de prix avec la XC40. Est-ce qu'elle est justifiée ? Oui, oui et non. Je trouve que la XC40 est quand même une voiture très complète. Donc, je ne ressens pas forcément le besoin de passer à une XC60. C'est juste, voilà, elle vous assure un peu plus d'espace. Elle est, au niveau du design, elle est un petit peu plus jolie, je trouve aussi. Voilà, ça, c'est les goûts et les couleurs. Donc, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Mais, il faut savoir que ce modèle-ci avec les options, etc., dépasse les 70 000 euros. Et si vous montez sur un XC60 full option, tout ce que vous voulez, vous allez vite, vite vous approcher des 80 000 euros. Donc, ça reste une grande somme d'argent. Mais encore une fois, si vous voulez l'équivalent de chez BMW ou de chez Audi avec les mêmes chevaux et les mêmes options, vous allez vite vous retrouver dans les mêmes prix, voire plus. Voilà, si vous regardez les Q5 ou les X3, on est dans les mêmes eaux. Donc, quelles sont les autres critiques ? Ben, je n'en ai pas. Je trouve que c'est une voiture très complète. C'est une voiture très polyvalente, comme la XC40. Une voiture très bien finie. Elle est confortable et spacieuse. Et en même temps, elle vous offre ce petit punch de performance quand vous en avez besoin. Donc, voilà. Je trouve que pour quelqu'un qui est à la recherche d'un SUV pratique, mais en même temps un SUV puissant et économe, parce que généralement, c'est difficile de faire les deux en même temps, puissant et économe. Là, ils ont très bien réussi. Je trouve qu'on a une très très bonne moyenne. Et ça, c'est grâce au fait que c'est une hybride et qu'on la met à charger dans son petit mur, dans son petit garage, dans la borne électrique. Et puis, il n'y a pas de souci. La voiture charge assez rapidement. On a pour environ 35 km d'autonomie, ce qui est amplement suffisant. Les petits trajets en ville et puis après, vous passez en essence. Et le moteur, ça reste un 2 litres. Même s'il développe beaucoup de puissance, ça reste un moteur qui ne consomme pas énormément. Voilà, pour les performances, je trouve que c'est plus qu'honnête. Donc, avant de vous donner la conclusion, je vais changer un petit peu de perspective. Et comme ça, vous voyez comment on se sent derrière le volant de cette Volvo, comment elle accélère et un petit peu, voilà, la vue et le ressenti autant que possible sur caméra. Et ensuite, je vous donnerai ma conclusion. Et puis, je vous donnerai ma conclusion. Donc voilà, ma conclusion est très simple. La Volvo XC60 T6 4 roues motrices est une super voiture. Voilà, c'est une voiture très complète, comme je disais, très polyvalente. Et je trouve qu'il n'y a pas de réelle critique à faire. Elle se comporte très bien sur la route, autant en ville que sur l'autoroute. Voilà, c'est vraiment une voiture très complète, très spacieuse, très confortable, très bien finie. Et le prix, pour moi, est justifié. Il est dans les mêmes eaux que les concurrentes. Donc, ici, à vous de vraiment voir laquelle vous préférez. Peut-être qu'on pourrait faire un essai comparatif entre une Q5, une X3 et une XC60. Certes, c'est une chose que j'aimerais bien faire, mais il faut que Audi, BMW et Volvo soient d'accord pour que je fasse ça. Donc, allez, laisse pas mais. Non, je rigole. Mais voilà, je vais essayer d'arranger ça. Puis, si un jour c'est possible de le faire, je le ferai. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser ici. Parce que je vous ai assez retenu avec mon petit blabla sur la XC60. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Ou encore, sur Instagram, n'hésitez pas à envoyer un message. Je vous répondrai. Parce que vu qu'on n'est pas ultra nombreux, ça me permet encore de vraiment interagir avec vous. Donc, si vous avez des questions, des suggestions ou un petit message à faire passer, n'hésitez pas. J'y répondrai aussi vite que possible. Ensuite, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un gros, gros pouce bleu en dessous pour nous aider dans le référencement. Et puis, n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous avez quelques petites secondes pour nous soutenir dans cette aventure et nous rejoindre, bien sûr. Comme ça, vous êtes toujours notifié quand nous sortons de nouvelles vidéos. Et quand je dis « nous », c'est moi. Je sais, je parle de « moi » à la première personne du pluriel. Non, voilà. Blague à part, parfois, on est plus que juste moi. Donc, voilà, il faut le mentionner. C'est un travail collectif parfois. Donc, là, ce n'est pas le cas, mais voilà. Il faut nous soutenir. Nous. Mais moi. Bon, j'arrête de faire le con. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et suivez-nous aussi sur Instagram. Ça nous ferait encore ce « nous ». Suivez-moi aussi sur Instagram. Ça me ferait énormément plaisir qu'on soit un petit peu plus nombreux, qu'on puisse partager encore plus de choses tous ensemble. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 502.